J'ai, pendant dix ans, essayé de promouvoir des artistes contemporains, tout en n'oubliant pas les artistes qui avaient participé à la création de la galerie. Et donc j'alterne des expositions comme ça, j'en ai fait quatre-vingt-dix. C'est quand même pas mal en dix ans et je me suis dit que ça serait peut-être mon tour d'exposer. Alors, j'ai toujours baigné dans le monde de l'art. Depuis que j'étais petite, j'ai appris à peindre avec un pinceau dans chaque main, avec de la peinture à l'huile. D'emblée, c'est la peinture qui m'a toujours beaucoup plus plu que le dessin. Ensuite, aux arts appliqués du Perret, où j'ai fait mes études d'art graphique, j'ai appris plein de techniques différentes. Ça aussi, ça me plaisait bien de pouvoir m'exprimer avec des tas de matériaux. Même la photo, j'ai eu à disposition des tas de choses. Évidemment, il n'y avait pas d'ordinateur. Ça, il faut le savoir. Ça vient d'une anecdote. Pendant mon enfance, ou plutôt ma jeunesse, parce que j'étais au lycée, mes parents qui étaient collectionneurs avaient acheté un papillon de Bernard Buffet. Un grand papillon jaune, très obsédant, qui prenait énormément de place dans le salon. Vraiment, ce papillon m'a obsédée pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où, pendant mes études d'art appliqué, on nous a demandé de décliner un animal. Et j'ai choisi le papillon. Et là, avec toutes les techniques possibles et imaginables, je me suis amusée avec ses formes, ses couleurs. J'ai choisi les papillons dans une espèce d'encyclopédie de papillons. Alors, soit pour leur esthétique, et ça me déclenche une idée, soit c'est l'idée à laquelle je me rattache. Par exemple, la tragédie de Fukushima qui a traversé le Japon. Et quand j'ai vu ce papillon blanc avec ses taches de sang sur les ailes supérieures, c'était évident, j'en ai fait un papillon origami. L'image traditionnelle du papillon s'accompagne de couleurs mièvres, tendres, dans un univers fleuri. Eh bien non, là j'ai choisi un papillon qui ressemble à Dracula. Et j'en ai fait un papillon vampire. Il y a des papillons très différents, en effet, géographiquement, culturellement, par exemple le papillon brésilien. Avec le fameux Christ qui domine la baie de Rio de Janeiro. Il y a le papillon péruvien avec l'art indigène. Il y a le papillon mexicain avec ses couleurs flashy, peint sur de l'écorce. Encore le papillon de Barcelone, inspiré par Gaudi et ses découpages multiples. Tout m'inspire. Alors, comme je manie pas mal de techniques, je me suis vraiment amusée à papillonner, dans tous les sens du terme. J'aime ce qui est très différent. J'aime sans arrêt être à la recherche de nouveaux mondes. Et aussi bien dans ma vie personnelle, privée, affective. J'aime la diversité. J'aime les choses originales. J'aime aussi le travail fait par les artisans du monde entier. Et ça, ça me fait beaucoup voyager, même si je ne suis pas allée dans tous ces pays. J'expose mes papillons dans des boîtes vitrées, en référence aux entomologistes, qui, eux, épinglent leurs papillons et les protègent avec ces fameuses boîtes vitrées. Pour moi, ça m'a paru une évidence de les présenter comme ça. Et puis, après tout, ça me permet de dissimuler leurs secrets. Cette expo s'appelle « Le rêve du papillon », référence à une parabole qu'a écrite Chuang Tzu au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui raconte l'histoire d'un sage qui rêve qu'il est un papillon. Et lorsqu'il se réveille, il se demande s'il est le papillon qui rêvait du sage ou s'il est le sage qui rêvait qu'il était un papillon. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça correspond tout à fait à l'exposition que je voulais montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !